Bonjour les pluches, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où l'on va faire une petite combinaison pour enfants. J'ai déjà réalisé une version ici en petit koala et donc on voudrait réaliser, je dis on parce que c'est une commande de Zoé, la même en fait mais en version ours. Alors c'est inspiré, enfin c'est pas inspiré c'est prix du livre Autobre, celui-ci je l'avais déjà utilisé pour faire une petite robe souris, donc c'est le même. Il y a toujours des modèles en fait qui font très basiques mais avec la petite touche mignonne, donc là voilà Zoé elle a flashé sur ce modèle-ci. Il y a juste un petit truc c'est que vous voyez qu'il y a un appliqué ours dessus, nous on a choisi de ne pas le réaliser et en fait on a cousu un petit patch dessus et il y aura pareil un petit patch ours. Et il y a une autre modification aussi, c'est que moi j'ai rajouté en fait des petites oreilles sur le haut, donc je vous les montre de plus près. Elles sont cousues en fait à la main avec un petit peu de ouate dedans pour que ça fasse un petit peu moltonné, pour que ça fasse le petit côté koala en plus. C'est du velours côtelé en fait, donc là velours côtelé gris pour la version koala, velours côtelé comme ça un petit peu marron roux pour la version ours. Et voici le petit ours, trop chou, vraiment celui-là j'aime trop la petite forme de l'ours, donc ça ira très bien avec le roux. Et il nous fallait aussi une fermeture éclair, hop, marron ici. Je reprends ici, donc là pour vous montrer en fait les différentes pièces, donc celui-là c'est une taille 18 mois et donc le deuxième on va le faire en taille 2 ans. Vous avez donc plusieurs parties, vous avez la partie, une partie droite ici, parce que vous voyez bien que du coup il va falloir insérer la fermeture éclair, donc il y a la partie droite, vous avez à côté la partie gauche, le dos en deux morceaux, donc avec une couture au milieu. Vous avez donc forcément les manches de part et d'autre, les pieds sont en fait dans les parties devant et dos. Vous avez ici l'espèce de petit gousset en fait pour faire un petit peu le volume de la couche et pour qu'il soit aussi plus à l'aise. La capuche donc avec une couture au milieu, les petites oreilles c'est moi qui les ai rajoutées, c'est pas dans le modèle mais je vais vous montrer comment les faire. Il y a les bords-côtes aussi, alors moi je les ai fait dans le même tissu, la forme fait que c'est naturellement resserré, je trouvais ça plus joli de le faire dans le même tissu. Voilà vous avez le bord-côte pour les pieds et pour les mains et ici c'est juste une bande, normalement ils demandaient du bord-côte aussi, c'est pareil j'ai découpé une bande dans le velours et puis je suis venue la coudre mais alors dans le sens inverse, vous voyez les petites rayures sont pas dans le même sens pour que ça soit un peu plus rigide. Donc voilà en fait ça paraît assez simple comme ça, j'avoue que j'ai fait une première version pour voir un petit peu le patron parce que j'avais jamais réalisé. Mais ça va, c'est juste vous voyez au niveau de ma fermeture éclair, la finition elle est pas top top top. J'ai eu du mal à trouver la bonne tension en fait pour que ça soit joli, je l'ai trouvé à la fin, vous pouvez voir que sur les manches et tout, tout est nickel après. Moi j'ai mis une tension plus basse pour mon fil et pareil quand je surfilais, au lieu de surfiler au point de base en fait de ma machine, c'est pareil j'ai agrandi le point. Ce qui fait que ça évite de trop resserrer, ça reste élastique et ça ne gondole pas en fait, c'est pas ce qu'on a envie. Pour la fermeture éclair j'avoue que j'ai eu un peu plus de mal et comme c'est du velours côtelé et que la forme est pas totalement droite en fait, bah j'ai eu du mal à rester sur la bande de velours. Sachant que le velours ici est plus fin que celui qu'on va travailler dans la vidéo donc on va voir est-ce que ça donne la même chose. Mais voilà la fermeture éclair en fait elle est posée en biais. Donc voilà c'était difficile en fait de rester dans ce sens de, enfin j'étais forcément obligée de plier le côté côtelé. Donc voilà ce que ça donne, de toute façon quand tu auras un enfant dedans je pense que ça se verra moins et puis ça donne un petit effet quand même dufteux je trouve. Voilà c'est du poil de panda donc voilà. Donc je suis quand même satisfaite de la première version, je pensais que je vais le mettre énormément de temps à la coudre mais en fait ça va. Donc on va pouvoir s'attaquer ensemble à la version ours. Je m'excuse pour le bruit de fond que vous entendez en fait ils ont décidé de tailler les haies de la résidence en face de chez moi, même pas dans ma résidence pile au moment où je décide de tourner la vidéo sans aussi. Donc je m'excuse pour le bruit, j'espère que ça s'entend pas trop au micro mais bon le bruit sera couvert par la machine à coudre. Alors première étape en fait on va s'occuper de la couture milieu dos. Il faut faire bien attention, votre tissu est comme ça, enfin votre pièce en fait est comme ça. Là vous allez en fait avoir les manches à cet endroit là et ici c'est la jambe donc il faut bien faire attention de ne pas coudre les jambes ensemble. Vous voyez je m'arrête ici, la fourche est ici donc je m'arrête à ce niveau là et donc c'est bien le milieu dos que je vais coudre. Si jamais en fait vous vous trompez et que vous allez coudre de ce côté là, bah déjà c'est pas le bon côté et en fait vous n'aurez pas deux jambes, c'est comme si vous avez cousu une jambe ensemble. Là le but quand on va l'ouvrir c'est que ça fasse ça et qu'on ait en fait bah les jambes, l'arrière des jambes. J'ai changé la tension de mon fil, je l'ai mis à deux et je vais coudre tout simplement au point droit pour commencer. Voilà une fois que c'est fait je vais coudre au point zigzag donc mon point zigzag, je sélectionne le point de base et en fait je vais aller sur la partie ici où je peux allonger mon point et je vais aller jusqu'à 3,5. Hop ! Là ça va me faire un point beaucoup plus long ce qui fait que ça ne va pas faire vriller ma couture. Je fais juste un petit aparté pour vous montrer où est Weasley. On te dérange ? Alors j'ai pris un peu de hauteur pour vous montrer parce qu'en fait on va devoir s'occuper en fait du dos, pardon pour le bug, des manches et des parties devant. En fait ce sont des manches raglants c'est à dire que nous n'allons pas avoir d'emmanchure. En fait on va venir les coudre directement là sur le dos et directement sur le devant et ensuite on va coudre les coutures latérales ensemble. Donc pour le positionnement c'est un peu compliqué en fait pour vous schématiser là j'ai donc mon dos, je dois avoir une manche qui va venir comme ceci et donc là on est côté gauche donc mon côté gauche c'est celui là et hop ça va venir comme ceci. Tac, de l'autre côté j'ai donc de nouveau ma manche, bon là il y a un côté qui est revenu, hop ma manche et mon côté droit, hop vous voyez que j'ai de nouveau là comme ceci. Donc je vais devoir coudre en fait à chaque fois endroit contre endroit à ces différents endroits là et j'aurai, mon corps sera relié en fait si vous voulez par l'encolure. Tiens le chat sort. Donc ça sera relié par l'encolure donc ce qui est le plus simple en fait c'est de le poser comme ça devant vous et de rabattre. C'est à dire là hop je vais rabattre cette couture là, tac je vais épingler. Ensuite j'avais cette couture là, hop j'épingle et j'épingle comme ça tout le long. Ce qui fait que je suis sûre d'être bien positionnée, d'être endroit contre endroit et de pas me tromper au niveau des pièces. Donc maintenant que c'est fait, je vais tout coudre au point droit et de nouveau surfiler derrière et on se retrouve pour les prochaines étapes. Alors une fois que tout est fait, pour l'instant ça ne ressemble pas à grand chose, on dirait plus une peau d'ours. Donc on va maintenant venir mettre la fermeture éclair. J'ai fait un petit bout comme ça, j'ai gardé une petite chute de tissu et j'ai cousu à la main parce que c'était une fermeture éclair séparable. Donc là si j'ouvre et que je vais tac jusqu'en bas, elle est arrêtée en fait par ma couture. Ça évite qu'elle s'ouvre et surtout en fait le bord est assez rêche et c'est quand même une partie qui va toucher le corps de l'enfant. Alors normalement il ne sera pas en body dessous, il y aura des vêtements donc voilà. Mais au moins ça adoucit aussi ce côté-là, voilà c'est deux en un. Voilà on va venir se positionner sur le devant. Donc je passe mon dos comme ça et donc mes parties vont hop là et ma manche ici et ici. Et en fait je vais tout simplement venir poser ma fermeture éclair de cette façon. Donc en partant bien en haut et en la mettant dans le bon sens, là elle est à l'envers. Hop donc en haut je pars bien du bord. Donc je vais faire un petit rentré en fait de cette façon tout le long. Et c'est là où je vous explique, vous voyez que comme là c'est coupé dans le biais, je ne peux pas en fait avoir une finition propre droite en fait. Je ne peux pas être sur un morceau droit. Si je voulais que mes rayures soient dans le bon sens partout, vu que c'est un biais ici, je suis obligée en fait d'avoir cette petite pluche en fait qui va ressortir. Donc je vais tout simplement faire un rentré et venir épingler tout le long. Je vais m'arrêter avant ici forcément, voilà. Je vais coudre jusque là et pareil de l'autre côté jusque là. Et ensuite je vous montre comment on fait pour faire la finition de la jambe. Mais déjà je fais ça et vous verrez qu'en fait une fois que tout est cousu là, c'est plus que des coutures assez simples à faire pour le reste. Il y aura juste le gousset à insérer mais le corps est fait. Je m'excuse encore une fois pour le bruit, ils étaient partis plus loin, ils reviennent par ici. Donc ma capuche la voici et donc je vais venir coudre en fait tout l'extérieur de ma capuche. Donc ça c'est la partie qui va venir sur les épaules et là la partie qu'on va avoir sur le devant. Donc je couds tout le reste comme d'un point droit et je surfile. Alors comme d'hab pour les arrondis, je vais venir cranter à l'arrière de ma capuche en fait pour que quand je vais retourner, les coutures puissent être libres et se chevaucher si besoin et pour que ça fasse un joli arrondi de l'autre côté au niveau de la tête de l'enfant. Voilà ! Alors maintenant vous pouvez voir que devant ma finition est brute. Enfin il n'y a aucune finition et c'est là où je vous ai dit, moi j'ai coupé une bande dans mon tissu, dans le sens inverse en fait. Et ce que je vais venir faire c'est tout simplement prendre en sandwich cette partie là. Donc hop ! Je fais un rentré devant et derrière en fait. Je vais essayer de vous le montrer à la caméra. Vous voyez j'ai fait un rentré de ce côté là. J'ai fait un rentré derrière aussi et en fait mon tissu est pris en sandwich. Je vais épingler le long comme ça et je vais faire toute une couture en fait. Comme ça j'aurai une seule couture devant et derrière et j'aurai une belle finition partout et ça sera pareil partout. C'est pas évident à faire, je vous l'accorde que sur la première capuche j'ai mis un certain temps à le faire. Si vous n'y arrivez pas, ce que je vous conseille c'est de le poser comme un biais en fait et de faire une première couture endroit contre endroit. Vous faites votre rentré derrière et vous revenez refaire une couture derrière. Voilà, moi c'est pour éviter une étape de couture que je fais comme ça mais à vous de le faire en fonction de là où vous êtes le plus à l'aise aussi. Voilà ce que ça donne pour la petite capuche et je vais pouvoir maintenant venir la coudre donc à mon corps en fait ce que j'ai déjà. Donc je vais pour cela ouvrir ma fermeture éclair et en fait je vais venir coudre endroit contre endroit. Je vais bien coïncider mes bords au bord du coup et en fait ma couture milieu de ma capuche je vais la faire coïncider avec ma couture milieu d'eau. Hop, ici. Et je répartis après les longueurs. Donc j'épingle là, là je fais coïncider avec le bout donc toujours endroit contre endroit et j'ai plus qu'à répartir ensuite donc la longueur et à couture point droit comme d'habitude et point zigzag pour surfiler. Je vais maintenant m'attaquer aux petites oreilles comme je suis sur la capuche et donc en fait c'est moi qui ai dessiné un motif, vous voyez, d'oreille tout simple comme ça que j'ai ensuite découpé dans mon tissu et je vais venir le coudre endroit contre endroit voilà pour que ça me fasse les petites oreilles que j'aurais juste à retourner et je mettrai un petit peu de ouate dedans pour donner un petit peu de texture et de volume. Et voilà la petite oreille, évidemment je fais ça deux fois. Alors voilà, j'ai épinglé mes petites oreilles. Donc en fait j'ai calculé par rapport au milieu ici, j'ai fait 6 cm et par rapport à ma couture ici, 6 cm aussi et donc voilà ce que ça donne. Ça arrivera je pense comme si c'était des petites oreilles de nounours, ça me paraît plutôt pas mal et donc là il va falloir venir coudre le tout à la main parce qu'à la machine déjà ça serait compliqué. J'ai peur que les épaisseurs ne passent pas, enfin j'ai peur que ça fasse un rendu pas terrible donc je préfère tout faire à la main et pour ça en fait je vais plier mon fil en deux et faire un nœud en bas et ce qui fait que quand je vais coudre deux fils donc ça sera beaucoup plus épais. Je pense notamment pour les machines à laver, il faut que ça résiste un petit peu. On ne sait jamais si l'enfant tire un peu sur les oreilles ou quoi. Il faut que ça soit résistant du coup je fais deux fils. Alors maintenant qu'on a cousu. Donc notre devant, notre capuche, le dos, tout est cousu. Il nous reste à coudre les coutures côtés et le bas. On va s'attaquer d'abord au bas et je prends donc ma partie gousset ici. Je vais chercher le milieu et je fais pareil en fait ici pour ma jambe, enfin le milieu de jambe. Et donc je fais coïncider endroit contre endroit mes milieux et j'épingle. Et voilà une fois que c'est épinglé, j'ai juste à coudre sur la partie du devant. Et comme d'habitude je surfile. Une fois que c'est fait, j'ai juste à coudre en fait, à faire coïncider mon dos. Je vais mettre sur l'envers. Voilà. Donc je fais coïncider en fait au niveau du milieu. Donc je pars de mon milieu ici au niveau de la jambe. Tac, tac, tac. Je couds au niveau du gousset ici. Tac, tac, tac. Jusqu'à l'autre côté. Et en fait je vais avoir ma fourche, enfin l'entrejambe du coup qui sera cousue. Et on s'attaquera ensuite aux coutures latérales. Alors on a donc notre entrejambe qui a été. Cousu. Donc là maintenant on va pouvoir passer en fait aux parties qui sont là, les parties latérales. Et tout simplement on va venir faire coïncider ici, endroit contre endroit toujours, les deux coutures sous le bras. On fait tout le long de la manche et on continue jusqu'en bas de la jambe. Et donc on fait ça des deux côtés. Parce qu'il y a deux bras et deux jambes. Voilà tout simplement. Et il nous restera à faire en fait juste les petites parties au niveau des pieds et des manches. Donc les parties qui se rétrécissent. Qui peuvent être faites normalement dans du bord-côte. Là on n'a pas trouvé le bord-côte qui allait avec. Mais j'ai fait le test sur la petite grise. Et ça passe très bien de le faire dans le même tissu. Donc là pour l'instant je fais les coutures latérales. Point droit et je surfile derrière. Alors on va s'attaquer à ce qu'ils appellent maintenant les bracelets de cheville et les bracelets de poignée. Donc en fait ça a une forme un peu comme ça. C'est plus court au milieu. On va tout simplement venir les coudre. Si je les prends dans le mauvais sens ça ne va pas. Les coudre dans le sens de la largeur. Donc comme ceci. Je vais venir coudre ici. Et en fait ils vont être repliés après. Et vous allez voir que cette forme qui du coup est resserrée ici. Ça va resserrer la forme. Je vais vous montrer sur le gris. Hop si on regarde en fait la partie du haut ici. Et plus petite que la partie ici. C'est parce que la forme comme je vous ai dit comme on va le plier en deux. La distance entre ce point là et ce point là est plus courte que la distance en bas. Donc là c'est vraiment pour placer la main, le poignet et tout. Et en fait ça se resserre au dessus pour vraiment que ça garde au chaud, que ça maintienne bien au chaud. Donc vous voyez que c'est resserré et on voit ici que c'est un peu en biais. Donc ça sera resserré sur le haut pour vraiment que ça tienne chaud à l'enfant. Mais que ça soit quand même élastique et que la main passe quand même. Et que ça s'accorde surtout à la partie qu'on a au dessus de la manche. Donc là comme je vous ai dit ça va être très simple. Je vais coudre du coup, tac, pareil donc sur les deux pour le poignet qui sont les plus petits. Et pareil pour ceux de la cheville qui sont donc plus grands. Et je vous montre après comment les coudre sur notre modèle. Voilà ce que ça donne et donc je vais juste le retourner jusqu'à son milieu. Je fais bien coïncider mes coutures latérales ensemble l'une devant l'autre en fait. Et voilà là j'ai ma petite partie pour le poignet. Je vais vous montrer maintenant comment le coudre au bras. Alors je vais faire attention de ne pas mélanger. Je mets les deux plus petits d'un côté et là je prends donc un pour la cheville. Donc pareil ici je fais attention de ne pas mélanger. J'attrape bien un pied. Et là je vais venir faire coïncider. Donc ma couture ici, moi je l'ai mise à l'intérieur parce qu'en fait vous avez de couture en fait de part et d'autre pour la jambe. Moi j'ai choisi celle qui donnait sur l'intérieur. Hop donc je fais coïncider, je le mets à l'intérieur en fait tout simplement. Il n'y a pas tellement d'endroit ou d'envers sur ce côté là parce que vous avez du tissu des deux côtés. Donc je mets bien mes coutures l'une envers l'autre. Hop je prends le milieu de ma bague. Enfin je crois que c'est comme ça qu'il l'appelle. Hop que je fais coïncider en face avec la couture. Et j'épingle tout le long et je vais coudre tout autour. Et voilà ce que ça donne. Je fais donc cette étape 4 fois. Donc 2 fois pour les pieds et 2 fois pour les manches. Et puis on verra le résultat final. Et puis on verra le résultat final. Et voilà donc les deux résultats en version ours et en version koala. Je suis assez satisfaite de moi. J'avoue que j'aime pas juste la finition que ça fait au niveau de la fermeture éclair. Faut que je m'améliore un petit peu là-dessus sur cette finition là. Pour le reste je trouve ça trop mignon le fait que j'ai pu rajouter les petites oreilles. Parce que ça a été tout un truc comme la couture en fait est dans ce sens-là et non pas dans ce sens-là. C'était difficile d'intégrer les oreilles directement dedans. Je voulais pas recréer une couture qui n'avait pas lieu d'être pour ça. Donc j'ai cousu à la main avec un fil double pour me dire. Bon normalement c'est des enfants, c'est des petits, ils devraient pas passer... Enfin s'arracher les oreilles j'espère. Mais c'était plus pour les machines à répétition que ça tienne bien. Donc là c'est un fil double à la main serré, enfin bon voilà. Et avec un petit peu de Watt dedans pour donner le petit volume quand même. Pour que ça fasse des petites oreilles qui se tiennent un minimum et pas que ça fasse... Du coup voilà donc en deux versions, en deux tailles différentes. Donc en 18 mois et en 2 ans. Je trouve ça très mignon et je me dis voilà là le modèle une fois qu'il est fait. Il suffit d'acheter vous voyez un velours d'une couleur différente. Et vous pouvez faire les animaux que vous voulez. J'ai pas fait l'appliqué comme il était indiqué dans le modèle. Je vous remets le modèle ici, vous voyez que normalement il y a un petit appliqué ours dessus. Que j'ai pas fait parce que déjà le velours c'est pas quelque chose que je maîtrise énormément. Enfin vous voyez bien, c'est pas ma matière préférée. Et j'avais très peur surtout je connaissais pas l'épaisseur des velours parce qu'ils ont été achetés sur internet. Et j'avais très peur que ça fasse vite très épais. Et qu'en fait au niveau de la fermeture éclair bah ça pose problème. Parce que c'est quand même proche de la fermeture éclair. Ça marche très bien juste avec un petit patch comme ça au lieu de l'appliquer. Ou alors j'aurais pu faire un appliqué dans une autre matière moins épais. Enfin bon il y aurait eu plein de choses à faire. Ou pas de patch du tout. A vous de voir ce que vous préférez. Enfin on peut imaginer énormément de choses là-dessus. En tout cas la forme je la trouve très bien. Facile à coudre. Enfin facile à coudre. Je m'entends. Dans un coton elle serait très facile à coudre. Mais là voilà même là-dedans ça va. Ça se fait bien. C'est juste que le velours a tendance à revenir sur lui-même. Donc il faut bien épingler pour que ça se tienne très bien. Mais à part ça vraiment très bon modèle, très bon patron. Vraiment Autobre c'est pas le magazine que j'ai le plus utilisé. Vous savez moi je suis plutôt Tim Burda. Mais les explications sont claires. Le patron est facile à prendre. Enfin vraiment Autobre c'est une très très bonne marque. Mine de rien ils font peut-être des modèles moins... Je vais pas dire moins sophistiqués. Enfin moins élaborés. C'est peut-être beaucoup plus de choses basiques. Mais du coup des choses basiques qu'on peut modifier nous quand on le sait en fonction de ce qu'on veut avoir. Avec un patron très bien expliqué et bien réalisé. Au niveau des tailles je ne sais pas trop. J'ai fait que des choses pour enfants pour l'instant. Enfin c'est mon deuxième modèle de Autobre. Donc à voir. Mais j'ai l'impression que les tailles sont relativement bonnes. Donc contrairement à Burda. Vous connaissez mes mésaventures avec Burda. Donc voilà vraiment très très satisfaite. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous dis n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait. Et on se voit la semaine prochaine. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.